Alors, je suis désolé mais j'ai grave la haine, j'ai vraiment grave la haine. Je ne sais pas quoi faire par rapport à cet appareil photo, c'est lui actuellement qui me filme si jamais vous vous posez la question. Mais clairement, je ne sais pas si je peux recommander cet appareil. Je ne sais pas si je vais en faire une vidéo très complète au niveau de mon avis, parce que c'est normalement un appareil dédié pour les vidéastes et les vlogueurs. Du moins, c'est le marketing qui le vend comme ça chez Nikon. Donc, je ne voulais pas non plus énormément m'attarder sur la partie photo, même si je la trouve très bonne. Mais clairement, je vois deux énormes problèmes. Alors, en soi, l'appareil, j'en étais content en début. Je veux dire, il a une très bonne prise en main, bien que le grip pourrait être un petit peu plus profond. Parce que du coup, de temps en temps, je me dis, est-ce que je le tiens bien ? Mais voilà, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai pas non plus souvent peur, c'est un petit détail. Les boutons sont plutôt bien positionnés. Il y a un écran qui est articulé, que l'on peut retourner complètement. L'écran, d'ailleurs, est totalement tactile. Que ce soit pour faire le focus, pour zoomer dans les photos lorsqu'on les regarde, pour naviguer dans les menus. Les menus sont très clairs. Je n'ai aucun souci dessus pour naviguer. On a des touches fonction, même si celles-ci ne sont pas idéalement bien placées. Je n'aime pas trop les formes. Mais bon, ça se fait quand même lorsqu'on a l'habitude. Voilà, je n'avais pas énormément de choses à dire dessus de négatif. L'appareil prend de très belles photos. J'adore les couleurs qu'il donne en JPEG. Je n'ai quasiment pas besoin de faire de retouches. Donc ça, c'est vraiment cool. Il manque quelques petites options. J'aurais bien aimé voir le focus peaking, pour voir où se fait le focus. Ça, c'est quand même une fonction très pratique. D'ailleurs, en parlant d'autofocus, il est même excellent. On a l'option de suivi du visage et de l'œil humain, voire sur des animaux. Et il est vraiment très efficace, ce qui fait que je travaille tout le temps en autofocus lorsque je me filme. Et ça, c'est vraiment très sympa. En plus de ça, il fournit des couleurs pareilles en vidéo qui sont vraiment très propres, une qualité très propre. J'ai adoré cet appareil au niveau de la qualité vidéo. Je n'ai jamais retouché en post-production les couleurs de l'appareil, de la vidéo qu'il a enregistrée. Donc franchement, j'en étais pleinement satisfait. Mais alors, pourquoi je suis énervé ? Et ce n'est pas en soi à cause de l'appareil, parce que c'est un défaut vraiment énorme, je trouve. Surtout pour la clientèle à laquelle il est destiné à la base et vu comment il est vendu au niveau du marketing. Mais c'est vraiment lorsque je me suis renseigné sur cet appareil, parce que je cherchais un appareil photo pour augmenter la qualité de mes vidéos. Parce que filmer à l'iPhone, c'est cool, ça fait de bonnes qualités vidéo. Mais au niveau de l'ergonomie pour l'utilisation, au niveau de transfert des fichiers, pour le montage vidéo, notamment avec les formats de fichiers, il y a pas mal de choses qui sont chiantes. Donc un appareil déjà, ça me permet de me faciliter énormément la chose. La qualité est toujours supérieure et ça me permet de filmer lorsque j'en ai besoin. Par exemple, mon téléphone et autre chose à côté qui a besoin d'une application sur le téléphone, de me montrer les deux. Par exemple, je voulais faire une vidéo sur ma Garmin sans l'appareil photo. Ça aurait été très compliqué pour montrer l'application Garmin sur le téléphone. Donc c'est quand même plutôt pratique. Donc j'ai fouillé et j'ai essayé de me renseigner un maximum. J'ai regardé les appareils photos. Il y en avait trois qui ressortaient. On va dire quatre, mais il y en a un qui était un peu hors budget. Il y avait le Canon R10, avec son frère le R7. Et le Sony ZV-E10. J'ai hésité entre le R10 et le Sony. Le problème, c'est qu'il y en a un, le Sony, qui n'était plus du tout en stock. Il y a le Canon R10 et R7 qui sont en précommande et qui sont toujours en précommande. Normalement, ils sont censés de sortir, mais il n'y a toujours pas de stock ou très peu. Et ça tombe bien. Il y a une Nikon Z30 qui sortait, qui sortait d'ici quelques jours. J'ai pu l'avoir rapidement. Donc ça, c'était plutôt cool parce qu'il remplissait tous les critères que je voulais. C'est-à-dire focus sur la vidéo. Il faisait un minimum du 4K à 25 images par seconde. Du moins, il y avait ce format-là. Il y avait du 30 images par seconde. Le 60 images, je n'en ai pas besoin. Il n'y a aucun recadrage dans ce format-là. Et en plus de ça, c'était un hybride en capteur APS-C. Je ne voulais pas du micro 4K, je ne voulais pas non plus du plein format. Et l'APS-C me convenait très bien. Donc, bah nickel. Donc, j'ai regardé un maximum d'informations. Que ce soit sur des sites spécialisés. Les sites classiques. Frandoid, les numériques, 01net, etc. Et sur des Youtubers, même si la plupart sont en anglais. J'ai essayé de m'en enseigner un maximum. Voir des tests si possible. Parce qu'il y en a toujours qui ont accès aux appareils en avant-première. Et je n'avais rien vu de bizarre. Et l'un des critères, c'était la possibilité de filmer au-delà des 30 minutes. Ça m'arrive souvent de filmer plus de 30 minutes. C'est quelque chose qui est très pratique. Parce que je ne suis pas obligé de vérifier si l'appareil continue de filmer. Je ne suis pas obligé de couper et de mettre les fichiers à chaque fois. Les uns à côté de les autres. De couper l'audio pour avoir deux pistes séparées. Pour ensuite faire la synchronisation post-production. Donc voilà, c'est un plus non négligeable. J'y ai goûté. Et c'est difficile de s'en séparer. Donc en plus de ça, de regarder des sites spécialisés. Des Youtubers qui ont eu l'appareil en avance. J'ai pu voir quelques petits tests aussi sur des sites en français. Et je me suis renseigné également sur le site Nikon. Pour voir un peu l'info. Parce qu'il y en a une qui me titille un peu. C'est que l'appareil était donné pour enregistrer sans limitation. Mais lorsque je voyais les sites spécialisés ou les Youtubers en parler. Ils parlaient toujours d'une limitation de 125 minutes. Je me suis dit, pourquoi ils parlent d'une limitation de 125 minutes ? Donc j'ai cherché et je ne s'étais jamais précisé. Et je me suis dit, c'est peut-être comme sur les autres appareils. C'est 125 minutes parce que c'est la limitation de la batterie. Parce que la batterie, elle fond. Au bout d'un moment, forcément, elle n'a plus de jus. Donc ça dure à peu près 120 minutes quoi. Je me suis dit, bon bah nickel, 4K 120 minutes. Bien que sur certains sites, j'avais vu en 180p. Je me suis dit, bon bah en 4K, peut-être que ça fond un peu plus vite. Mais on est quand même au-delà, on va dire, des 60 minutes. Ce qui me suffit largement. Je commande l'appareil, je suis en train de le tester actuellement. Il est toujours en test. Même si je ne pense pas aller plus loin. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est fait pour les vidéastes, les vlogueurs. Et moi, je le prenais justement pour ça. Et je suis confronté à un gros problème. L'appareil n'arrive pas à filmer plus de 25 minutes. En 4K. Voire même en 1080p. Et là, vous vous dites, bah, pourquoi ? Surchauffe. Bah oui. J'ai la haine. En fait, la première fois que j'ai filmé, ça a duré 18 minutes grand max. Je crois que ça a duré même 17 minutes. Bon, c'était une journée où il faisait plus de 30 degrés. Il faisait 35 degrés. Je filmais en 4K. Je me suis dit, bon, c'est peut-être normal. L'appareil qui l'est chauffé. J'ai envie de dire, ce n'est pas des températures classiques. Je ne me suis pas inquiété à ce moment-là. Je me suis dit, ce n'est pas grave. La première fois où j'ai un peu tilté, c'est que, pareil, cette caméra est vendue pour faire des super lives. Avec une super webcam. Incroyable qualité au top. Ça, c'est cool. On le branche sur l'ordi, en USB-C. Et puis, c'est top. Non plus. Premier live que je fais avec la caméra. Ça dure moins de 30 minutes avant qu'elle ne se coupe pour surchauffe. Vous dites, ben, ouais, mais si tu l'as mis en 4K. Non, je l'ai mis en 1080p. En 60 images par seconde. Ça n'a pas tenu, quand même, 30 minutes. Qui fait des lives de 30 minutes ? Franchement. Je me suis dit, bon, c'est chiant. Mais bon, peut-être que c'est parce qu'ils rechargent en même temps. C'est trop chaud. Bon, là, je me disais, ce n'est pas grave. J'ai une solution. J'ai passé mon iPhone sous la version bêta d'iOS 15 ou 16. Je ne sais plus. J'ai un doute. Je crois que c'est... Non, iOS 16. Oui, si, si, c'est iOS 16. Je vais vérifier quand même. Parce que, bon, je dis souvent des conneries. Oui, voilà, c'est ça, iOS 16. J'ai passé mon Mac sous la bêta Ventura. Donc, j'ai accès à mon iPhone comme webcam. Donc, là, j'ai une webcam top qualité qui tient de façon illimitée. Donc, voilà, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop gras si je ne peux pas l'utiliser comme webcam. À la base, ça a été prévu. Bon, ce n'est pas grave du moment où je peux toujours filmer avec. Non. Non, toujours pas. Parce que si je filme plus de 25 minutes, du moins plus de 20 minutes, je stresse un peu. Parce qu'au final, ça coupe pour surchauffe. Et pareil, j'ai fait un tournage récemment pour parler d'une Skoda électrique. J'ai utilisé cette caméra, évidemment, pour filmer ça. À un moment, j'ai dû faire une pause dans mon essai qui durait maximum 45 minutes. Donc, déjà, ce n'est pas beaucoup. J'ai dû faire une pause pour laisser la caméra réfléchir. En fait, c'est juste chiant parce que c'est une perte de temps. Et du coup, moi qui ne voulais pas avoir de problème avec la durée d'enregistrement, je me retrouve en avoir. Et c'est même pire que la limitation de 30 minutes parce que ça ne dure pas 30 minutes. Ça dure moins de 25 minutes. Mais ce n'est pas possible. Franchement, je suis dégoûté. Bon, la caméra a décidé de couper de son propre chef. Mais même là, ça a duré 13 minutes. Je ne sais même plus ce que je disais. Je me suis dit, ça se trouve, c'est encore pour surchauffe. Donc, je vais aller aux toilettes pour faire les grosses commissions. Enfin bref. Vous voyez dans l'état que je suis tellement que ça m'était chier en fait. Parce que ce qui me tue dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression de m'être fait tout simplement avoir. Voilà, c'est clairement les mots en fait. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est au niveau de la marque. Évidemment, elle doit vendre son produit. Et elle met en avant certains points. Et ce que j'ai bien compris au niveau du marketing, c'est que c'était fait surtout pour les vidéastes et les vlogueurs. Notamment parce qu'il y a des formats qui étaient plutôt pas mal. 4K, 25 images par seconde. Il y avait également de la 1080p, 120 images par seconde pour faire des ralentis. On pouvait l'utiliser comme super webcam pour nos streams, nos lives, etc. Et cette fameuse durée d'enregistrement. Lorsqu'on va sur le site de Nikon et on va y aller. Donc voilà, on est sur le site de Nikon et on voit vidéo 4K, 125 minutes d'enregistrement, écran orientable, 20 millions de pixels, 11 VPS. Voilà, donc là, on se dit, ok, ça enregistre en 4K. Et on peut enregistrer pendant 125 minutes. On se dit, il n'y a pas la limite des 30 minutes. Et bon, peut-être que les 125 minutes d'enregistrement, c'est parce que la batterie ne tient pas plus longtemps lorsqu'il enregistre. Ce qui est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est largement suffisant. Et on voit, créer des vlogs uniques. Soyez incontournables en 4K. Pourquoi s'arrêter ? Avec 125 minutes de séquence vidéo sans interruption. Attention, le petit 5 est très important. Vous avez assez d'espace pour les prises de vues longues ou en continu. Voilà, donc un son clair et net, c'est toujours pour la vidéo. Conçu pour vloguer à main levée. Prêt pour l'action, oser. Donc là, encore une séquence vidéo. La mise au point qui est extra, gna gna gna. Allez, on fait un petit peu côté photo parce qu'il prend des photos. Mais c'est clairement pas le cœur de cible. Enfin, c'est pas les photographes la cible. Créer comme un pro. Bref, donc voilà, ça continue. Blablabla, blablabla. Ajuster, filmer, créer. Voilà, ça parle surtout de films. Câblez et mettez en ligne. Avec un câble USB-C, vous pouvez alimenter les Z30 en continu pour diffuser des vlogs en direct. Ou charger l'accumulateur de votre appareil photo pour diffuser les vidéos les plus nettes et les plus remarquables. Voilà, utiliser, blablabla. Le truc, c'est qu'on dit ça. Si on regarde pas le petit 5, on se dit bah nickel, c'est top. C'est un truc fait pour les vidéastes et les vlogueurs. Ça tombe bien, je suis. Bon, vidéaste, je fais des vidéos YouTube. J'ai besoin d'une caméra pour filmer mes face cam comme là, pour filmer lorsque je filme un produit ou une voiture par exemple, que sais-je. Cette caméra, je voulais également m'en servir pour filmer des courses de roller. Donc voilà, je lui dis top, c'est ce qu'il me faut. Voilà, donc on va aller un petit peu plus bas. Donc on a les caractéristiques et tout, c'est cool, gna gna gna. Donc on va continuer à aller encore plus bas. Voilà, et c'est là où j'ai vu l'info pour la première fois. Une fois que le mal était fait. En Full HD, 25, 24 images par seconde à 25 degrés. Les 125 minutes d'enregistrement, c'est en fait en Full HD, 24, 25 images par seconde à 25 degrés. 24 et 25 images par seconde. Donc même pas 30 déjà. Et ils parlent même pas de la qualité de la vidéo parce qu'on a choix entre height et normal. Donc là, ça doit être qualité normale, je pense. Différentes conditions telles que l'autonomie de l'accumulateur ou la température interne de l'appareil photo affecte sa capacité à enregistrer une séquence vidéo complète de 125 minutes. Vous pouvez enregistrer une séquence d'environ 35 minutes en 4K Ultra HD. 35 minutes ! Non, non, vous l'avez pas testé votre appareil. C'est pas possible. Déjà, donc gros problème, premier gros problème. Nikon cache l'info le plus possible sur cette fameuse durée d'enregistrement qui n'a pas de limite. Enfin, entre guillemets. La fameuse limite des 30 minutes qui n'existe pas. Effectivement, elle n'existe pas. Si on regarde la durée d'enregistrement, c'est au-delà des 30 minutes si la carte mémoire le permet. Le problème, c'est que cette durée d'enregistrement, elle n'est pas logicielle. Elle est matérielle. Le truc, c'est que si on ne regarde pas les petites lignes qui sont tout au fond de la page, on ne le sait pas. Voilà. Il faut... Pareil, alors je vais vous le retrouver, je ne vais pas fouiller là, parce que j'enregistre avec la caméra, je n'ai pas non plus une heure. Il y a tout un passage au niveau de la vidéo qui vous indique quel temps d'enregistrement vous avez avec tel format. Donc, ça va de la 1080p à je ne sais plus combien d'images par seconde, 24, jusqu'à la 4K, 30 images par seconde. Et on peut voir que la majorité des temps d'enregistrement tournent autour des 30 minutes. Voilà. Si vous voulez monter à plus de 20 minutes, du moins 30 minutes, théorique, il faudra passer en 1080p obligatoirement et à des fréquences d'images les plus basses possibles, avec une qualité la plus basse possible. Donc déjà, là, premier énervement, je me disais, mais ce n'est pas possible d'avoir une info. Enfin, c'est capital pour des vidéastes et des vlogueurs de savoir que filmer 35 minutes en 4K, c'est le maximum. Et je dis bien le maximum, parce que cette valeur-là, je ne l'ai jamais atteinte. Le max que j'ai obtenu, c'est 22-23 minutes. Et là, vous vous dites, mais forcément, tu as les journalistes high-tech, les sites high-tech, ou les youtubeurs, les testeurs, que sais-je encore. Ils ont forcément donné l'info. Enfin, je veux dire, c'est logique. C'est leur métier. Non, non plus. C'est pas possible. Merde ! J'ai envie de dire, quand les journalistes ou les, comment dire, les, je ne sais plus, les sites high-tech, bon, bah, ils relaient l'info que Nikon va sortir un appareil. Voilà, ils reprennent toute la fiche technique. Voilà, il va faire ça, 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 ça. Voilà, super, ça va sortir tant. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que j'ai vu des vidéos de tests YouTube, j'ai dit bien de tests, ils avaient l'appareil en main, ou sont censés avoir l'appareil en main. Parce que là, pareil, j'ai vu des trucs, c'est pas possible. J'en ai quasiment aucun, j'en ai, j'en avais même aucun qui n'avait parlé de ces problèmes de surchauffe. Personne, la plupart étant en anglais, peut-être que tu as pu mal comprendre, j'ai re-regardé de nouveau, aucune mention de cette surchauffe. Pareil, j'ai vu quelques tests sur des pages internet. Rien. Donc là, évidemment, quand j'ai vu ça récemment, j'ai refait une recherche, absolument rien en notant surchauffe en français. Et pareil, juste en mettant test Nikon Z30, je ne trouve absolument rien, aucun YouTuber français ou même anglophone ne parle de cette surchauffe. J'ai dû noter Nikon Z30 et surchauffe, mais en anglais, pour enfin trouver une vidéo, une seule, qui parle de ce problème de surchauffe. Je me dis, ah, mais voilà, peut-être que je ne suis pas seul à avoir le problème. Alors, j'ai vu, par exemple, cette vidéo-là qui parlait de cette surchauffe et j'ai vu dans les commentaires, il y en a plusieurs qui parlaient de cette surchauffe et qui confirmaient cette surchauffe. Je me suis dit, je ne suis pas le seul, donc ce n'est pas un problème technique. Bon, dans un sens, ça fait chier parce qu'au moins, j'aurais pu juste changer d'appareil ou le faire réparer. Là, c'est que c'est en fait un fait avéré, de toute façon, même Nikon le dise. Et c'est avec cette vidéo que j'ai eu confirmation, il y a clairement un problème avec, enfin, un problème de surchauffe avec ce Nikon Z30. Donc, il a testé exactement les modèles avec lesquels j'ai hésité et qui n'étaient pas disponibles ou plus disponibles. Donc, le Sony ZV-E10, le Canon R10 et le Canon R7. Donc, seul le Nikon termine au bout de 25 minutes dans les conditions, il l'a testé, dans les conditions recommandées par Nikon, c'est-à-dire à 25 degrés. Donc, les 35 minutes, on est 10 minutes en dessous, ce qu'annonce Nikon. C'est juste énorme, enfin, 10 minutes sur 35 minutes, c'est énorme. On est quasiment à un tiers de moins de ce qui est annoncé. Un tiers, c'est juste énorme. Le Sony ZV-E10 tient 90 minutes parce que la batterie est dead. Pour le R10, on est à 82 minutes et pour le R7, on est carrément à 150 minutes pour du 4K. C'est la seule personne quasiment qui en a parlé. Voilà, je suis absolument dégoûté. Donc, pareil, si on tape test Nikon Z30, je suis tombé sur deux sites. Je me suis dit, c'est du foutage de gueule. Alors voilà, il y avait ce site-là et il y en avait un autre où il donnait son avis. Mais en fait, je me dis, c'est pas possible, les mecs, ils ont pas testé. Enfin, je comprends pas, en fait. Donc, j'ai lu le test, j'ai regardé pour les contres déjà et dans les contres, je ne vois aucune mention de cette surchauffe. Ça part mal. Donc, j'ai lu et tout. Donc, voilà, là, prix, résumé, machin, performance, bref. On va aller au plus bas. Ah, voilà, ça va être la performance. Et on lit quoi ? La durée d'enregistrement vidéo est également illimitée dans le Z30. Contrairement au Z50 ou Z... Bien d'autres qui sont limités à 30 minutes. Nous disons illimité. Je me suis dit, ah, ils l'ont noté quand même. En fin de compte, cela dépend de la capacité de la carte mémoire. Nikon fait état d'environ 120 minutes. Nikon fait état d'environ 120 minutes. Tout va bien, voilà, je... Et voilà, c'est tout. Ils partent sur autre chose. L'une des fonctions les plus importantes de l'appareil, ils en parlent plus. Voilà, il n'y a rien. C'est même pas vrai. Ils l'ont pas testé. C'est pas possible. Comment ils peuvent appeler ça un putain de test ? Ils l'ont pas testé. Comment ? C'est quoi ça ? Ah, ça va dire ! Je vois, c'est pas le seul article. Il y en avait d'autres. Ils sont censés tester des trucs. Ils en font tout un pavé énorme et tout. Tu te dis, voilà. En plus, ils disent, je trouve que machin, lors de la prise en main. Tu te dis, mais c'est qu'ils l'ont eu en main. Ils l'ont testé. Et non, ils répètent bêtement ce que dit le site Nikon. C'est-à-dire, 120 minutes d'enregistrement. Il n'y a pas de durée de 30 minutes. Ça dépend de la capacité de la carte. Déjà de la batterie aussi, en fait. Et si tu avais testé un minima ? Tu verrais que ça ne dure pas plus de 30 minutes, en fait. Ça ne dure même pas 25 minutes. Je tiens à peine les 20 minutes. Putain, les 20 minutes. Donc voilà, c'est ça qui me fout le plus enrache. Et ces deux points, l'un, c'est que Nikon cache le plus possible le fait que... Bah, il y a des problèmes de surchauffe sur le Z30. C'est quand même dommage parce que... Oh, sur le niveau logiciel, c'est cool. On a fait sauter la limite de 30 minutes. Voilà, c'est cool. Après, il y a une autre limite, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Et il y a les fameux testeurs high-tech. Les fameux testeurs journalistes. Voilà, qui font apparemment de la photo, de la vidéo et tout. Voilà. Bah non, bah non. Non, non. Non, il y a pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Voilà, donc, bah... Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. C'est pour ça, c'est exactement pour ça que je fais des vidéos YouTube, des tests et avis sur les produits pour vous faire un retour vrai, véritable, véridique. Est-ce que, oui ou non, on a les promesses tenues par les marques ? Et bah là, non. Même si on peut dire, si t'avais cherché, t'aurais lu dans les petites lignes et tout, les autres n'ont pas cherché. Donc, si même des journalistes high-tech, des testeurs high-tech, si des testeurs d'appareils photo ne relèvent pas ce truc-là, alors qu'ils sont censés l'avoir testé quand même, bah, ils ne le voient pas. Je me dis, mais pourquoi, moi, je le verrais, dans ce cas-là ? C'est pas mon métier, je veux dire... Oh, je veux dire, ce serait à moi de le voir, donc... Voilà, c'est chiant, en fait. Mais bon, admettons, voilà, s'ils avaient cherché un minimum, j'aurais peut-être vu dans les petites lignes tout au fond de la page de présentation du Nikode Z30 que, effectivement, en cas de cas, ça dure maximum 35 minutes. Bah, le problème, c'est que c'est un mensonge, parce qu'en fait, on a juste les deux tiers de ce qu'ils promettent, c'est-à-dire pas 35 minutes, mais moins de 25 minutes. Donc, même là, il y a mensonge. Et en plus de ça, bah, on a ces fameux testeurs... Des tests en carton, en fait, en carton, parce que, bah... Alors, soit ils relèquent tout simplement, bêtement, sans tester ce qu'il y a écrit sur le site du constructeur. Voilà, bah, ouais, super. Oh, ça peut enregistrer 120 minutes d'après Nikon. Oh, super vidéo et tout. Bah non, voilà. Aucun, quasiment aucun. Je vous le dis, il y a vraiment un seul YouTuber qui a testé le truc à fond et qui a relevé le souci. Ça dure maximum 25 minutes, parce qu'après, l'appareil surchauffe et s'éteint. Et c'est un point énervant, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un appareil photo destiné aux vlogueurs, aux vidéastes. C'est vendu aussi pour faire des super live streaming avec une super qualité, parce qu'on s'en sert comme webcam, donc c'est cool. On a une top qualité pendant 30 minutes. Donc, si votre live dure plus de 30 minutes, bah, c'est baiser. C'est une fonctionnalité tellement importante. Je veux dire, c'est de la vidéo et c'est le point le plus important. Et ils l'ont foiré. L'appareil dure maximum, je suis désolé, 30 minutes. On ne prend pas un appareil photo pour filmer plus de 30 minutes dans la qualité la plus basse. On veut la top qualité. Et c'est le seul appareil photo avec lequel j'ai eu ces problèmes de surchauffe. J'ai eu un Canon 80D. J'ai eu un Sony A7 II. J'ai eu un Panasonic GH4R. J'ai eu un Panasonic G90. J'ai eu un Panasonic GX80. J'ai jamais eu un seul problème de surchauffe. Jamais. Bah, un seul. Rien. Que dalle. Et voilà, je suis dégoûté parce que le ZVE10 sur lequel je lornais et le R10 n'ont pas ces problèmes de surchauffe et remplissent également mes critères. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas dispo. Je suis dégoûté. Bon, si jamais vous voulez une vidéo à vie, test, où je suis un peu plus calme et je rentre un peu plus dans les détails, je veux bien, mais dans l'état, je suis désolé. Je ne peux pas recommander cet appareil photo parce que la cible de cet appareil photo, d'après le marketing, c'est quoi ? C'est vlogueurs, vidéastes et les streamers parce qu'ils le vendent comme webcam avec une qualité de webcam top, quoi. Bah, en fait, il se trouve que... Bah, ouais, mais c'est raté. Qui va prendre un appareil qui surchauffe au bout de 25 minutes et encore, si les températures sont dans les normes de Nikon, quoi ? Parce que s'il fait à peine un peu trop chaud là où vous êtes, ça ne dure même pas 25 minutes. Ça dure 20 minutes. 20 minutes, voilà. Et après, hop, on remballe, on attend que ça refroidisse et on repart. Je n'ai pas que ça d'à foutre, en fait, d'attendre. Non ? Donc, la webcam, bah, on oublie. Voilà, j'ai essayé plusieurs fois. Câble USB-C en micro-HDMI. Oh, bah, oh, putain, magnifique ! Il y a un timer pour la surchauffe, là, et je vois, il reste 23 secondes avant qu'il s'éteigne pour surchauffe. Non, c'est magnifique, ça dure combien de temps ? Oh, 26 minutes ! 26 minutes, j'ai filmé ! Ah, incroyable ! J'ai tenu une minute de plus. Non, mais, putain ! Allez, 27 minutes. Non, c'est extra. Bon, bah... Fait chier, voilà. Je ne conseille pas cet appareil, ne l'achetez pas, c'est nul. Je ne suis pas là... Je ne suis pas là... ... ... ...